Le stade synthétique de Romba a accueilli mardi matin les différents établissements scolaires de la ville pour un tournoi de basket. En effet, les classes de CM1 et CM2 se sont rencontrées et se sont affrontées sur le stade, à la force d'un ballon de basket, de dribble, marquage, passe et bien sûr de panier. En tout, ce sont une centaine d'enfants qui courraient sur le terrain, soit 16 équipes durant 4 minutes 30 la durée d'un match. L'occasion pour ces jeunes de faire leur preuve et mettre en application ce qu'ils ont vu au cours de l'année. En effet, depuis le mois de septembre, toutes les écoles suivent un cycle de basket qui s'est achevé au mois d'avril. Et pour finaliser ce cycle comme il se doit, les conseillers pédagogiques ont organisé un tournoi de basket inter-école pour permettre aux enfants de se situer et connaître leur niveau dans ce sport. Tous les jeunes se sont donc impliqués dans cet événement, qu'ils soient joueurs ou arbitres. Chaque enfant a pu au cours de cette matinée occuper ses différents postes et connaître cette activité dans son intégralité. Une bonne expérience qui leur a permis d'allier ce sport au fair-play et à la collectivité. Ils ont pu découvrir les joies du basket et celles d'un groupe pouvant, s'ils sont soudés, marquer des points et obtenir une bonne place dans le classement. Seule l'école du Rombois n'a pas pu participer à cette rencontre car les enfants n'avaient pas terminé le cycle. Mais qu'ils ne se soucient pas pour ça, l'année prochaine, ils pourront à nouveau faire du basket et profiter pleinement de cette manifestation. Ce tournoi inter-école a donc beaucoup plu aux jeunes et les classes de CE1 et CE2 attendent avec impatience la prochaine rencontre pour faire comme leurs aînés et participer à cette rencontre. Rendez-vous donc l'année prochaine pour faire la connaissance de ces nouvelles graines de basketteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !